Le projet de digitalisation des systèmes d'accréditation et d'évaluation de la conformité en Afrique de l'Ouest a été lancé le 8 juillet dernier à Abidjan lors d'un atelier régional. Le système ouest-africain d'accréditation a lancé ce projet avec l'appui financier du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce de l'Organisation mondiale du commerce et l'appui technique de l'ONUDI. Il vise à renforcer le pool d'évaluateurs en accréditation par pays, notamment dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments en utilisant les outils numériques. Les pays bénéficiaires sont ceux de l'Union européenne et monétaire ouest-africaine et la Guinée. On a aussi cherché à développer des outils digitaux pour permettre des évaluations à distance notamment. Non seulement ça permet de ne pas se déplacer systématiquement pour aller vérifier la conformité à des normes sur place dans les laboratoires, dans les organismes d'évaluation de la conformité en général, mais ça permet aussi de faire des économies de voyage, des économies d'experts et ça permet de vivre avec le monde d'aujourd'hui où vous voyez tout est numérisé. Lors de cet atelier, les organismes d'évaluation de la conformité accrédité par le SOAC ont été mis en avant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'accréditation 2024 qui a eu lieu autour du thème « Autonomiser demain, façonner l'avenir ». Pour sa part, le SOAC mobilisera ses plateformes numériques dans l'exécution de ce projet, notamment pour les actions de renforcement des capacités comme pour celles d'évaluation d'accréditation suivie d'émissions d'attestations d'accréditation. Particulièrement dans le domaine de l'accréditation qui nous réunit ce matin, la digitalisation permet de réduire le temps du traitement des démons d'accréditation, mais également les déplacements des auditeurs tout en gardant, autant que possible, la même qualité de service. C'est pour ça que je voudrais encore une fois saluer la mise en œuvre de ce projet de digitalisation des systèmes d'accréditation et d'évaluation de la conformité. Il est envisagé au cours du projet des mécanismes de coopération avec les experts locaux qui partageront à terme les bonnes pratiques et ce, en vue de permettre une harmonisation des questions d'accréditation et de normalisation dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !